donc j'ai passé mon imagine j'ai passé j'étais en procédure administrative j'ai passé mon interview en janvier c'est non je me rappelle j'ai passé mon interview c'était en demi fin 2013 c'est ça peut-être en trois mois comme ça avant que je donne tous mes papiers me donne le visa donc quand j'ai la procédure administrative je suis partie forme occasionnée judiciaire on a fait ça au pays dans mon pays d'origine et ma visite médicale expiré la visite médicale à une date d'expiration donc tellement que j'étais en paix voilà encore un autre inconvénient quand tu es en paix quand tu es en paix ça prend au moins six mois donc ta visite médicale peut expirer et quand ça expire tu dois refaire donc ma visite médicale pendant que j'étais en procédure administrative à expirer je suis repartie à yaoundé j'ai encore payé 100 dollars je crois pas si j'ai encore payé 100 dollars ou c'était quelque chose un peu pas cher je crois parce que je sais pas si on m'avait encore fait payer 100 dollars en tout cas j'ai repris et j'ai encore allé quand j'ai repris je crois que la première visite médicale oui la première visite médicale je sais plus comment ça s'était passé voilà la première visite médicale quand j'ai fait c'est eux qui ont envoyé les documents à l'ambassade mais la deuxième comme c'était la deuxième servent express et mon mec qui allait déposer à l'ambassade on voulait que je dépose tu sais ce qui s'est passé je suis allé déposer mes documents sont perdus ils ont jamais reçu ma deuxième visite médicale ça s'était perdu et voilà encore un autre inconvénient quand tu es en paix tu accumules encore les problèmes non seulement tu vas refaire ta visite médicale et il peut encore perdre ton document le temps de faire encore la loterie fini donc ils avaient perdu ma visite médicale je les ai contactés ce que vous avez reçu la visite médicale que j'ai déposé alors que j'avais déposé mais mais c'est juste qu'ils ont beaucoup de dossiers et parfois ils perdent les dossiers parce que j'avais bel et bien déposé il faut faire attention après j'étais encore partie j'ai encore repris et puis là ils avaient reçu quand ils ont reçu mon casier judiciaire ils ont reçu mon ma visite médicale ils m'ont donné le visa et la dernière fois que je t'allais remettre mon refairement ma visite médicale et déposé j'étais sûrement resté à yaoundé parce que je savais que on devait me donner le visa pendant ce temps là il fallait pas que je rentre à douala et puis j'étais aussi en vacances donc je suis resté à yaoundé je crois que c'était juste une semaine quand je suis venu j'ai repris la visite médicale deux semaines comme ça j'ai repris la visite médicale j'ai habité deux semaines chez mon oncle j'ai repris la visite médicale j'ai déposé un jour ils m'ont appelé je crois qu'un lundi il m'a appelé parce qu'ils donnent souvent les visas tu passes on repère les visas les jeudis comme ça jeudi après midi vers les quinze heures un lundi comme ça il m'a appelé mon autre téléphone eux ils appellent pas au téléphone ils appellent rarement eux te contactent par email mais le cas présent ton visite est prêt ils vont t'appeler au téléphone pour te dire donc le conseiller d'ambassade ma pierre au téléphone m'a dit c'est Asiana j'ai dit oui il me dit que ton visite est prêt il faut passer jeudi après midi le récupérer j'ai dit ok jeudi après midi j'ai dit à mes parents et puis jeudi après midi je suis allé récupérer le visa vendredi mes parents étaient à yaoundé ils m'ont pris on est rentré à Douala qu'on est rentré à Douala tout le monde était content on a préparé le voyage on a pris un billet bruxelles airline et voilà que je suis je me suis retrouvé aux états unis j'ai pris bruxelles airline on a tiré à bruxelles après bruxelles on a pris américain airlines américain airlines m'a pris m'a déposé à l'aéroport de dollars dollars washington c'est l'aéroport de washington dc on appelle ça dollars dollars airport dollars international on m'a déposé là bas et me voici je me suis retrouvé à washington dc je suis arrivé on m'a reçu j'ai commencé à j'ai reçu ma green card j'ai reçu ma social security je me suis inscrit à l'école j'ai trouvé un job et voilà que ça dure cinq ans en amérique donc voilà tout l'histoire l'interview c'est simple ils veulent juste que tu sois vrai si tu mens ils vont t'attraper et si tu mens ils vont même t'interdire de ne plus rentrer aux états du temps il faut seulement dire la vérité rien que la vérité parce qu'ils font les investigations donc il faut pas on s'est retrouvé à l'ambassade où les gens étaient mariés on leur fait l'interview à part on dit à l'homme c'est quoi la couleur de du rideau de votre maison et du rouge on demande à la femme c'est quoi la couleur de votre rideau de la maison et dix ans on dit que c'est faux vous êtes mariés juste à cause du visa on vous donne pas le visa d'un il faut seulement est claire 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 à l'interview ne montez pas parce qu'ils vont vous attraper vous savez que c'est les vrais fbi non ils vont faire les investigations donc ne montez pas dites la vérité rien que la vérité eux ils veulent juste entendre la vérité et ils font les pièges ne tombez pas dans leur piège s'ils te posent une question tu sais que c'est pas vrai dire que c'est pas vrai parce qu'il m'a fait un piège aussi où il me disait j'ai eu le bac en 2009 alors que moi j'ai eu le bac en 2008 je lui ai dit non j'ai pas eu le bac en 2009 j'ai eu un demi oui donc voilà mon histoire l'interview c'est facile donc préparez vous juste bien et dites que rien que la vérité la vérité rien que la vérité donc n'hésitez pas à vous inscrire à vous abonner sur la page sur la chaîne likez la vidéo commenter et surtout partager la vidéo s'il vous plaît partagez la vidéo s'il vous plaît abonnez vous commenter et partager moi je vais vous je vous je vais vous revoir dans une prochaine vidéo donc je vous je vais vous dire à bientôt bye bye